Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, gamin ! Salut, gamine ! Alors, on me dit que tu veux devenir pirate ? Partir à la chasse au trésor dans les mers du Sud ? Eh ben, aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Parce que je vais te raconter comment on devient vraiment pirate. Je me présente. Je m'appelle Anne Bonny. Et j'ai été la plus grande pirate de toutes les Caraïbes. Ici, la Grande Voile, laissez-moi vous raconter l'histoire. Celle d'une femme qu'on appelle Anne Bonny. Anne Bonny, c'est moi. Venez avec moi si vous voulez vraiment tout savoir. La fille de pirate, c'est pas comme dans les livres. Ça, c'est vrai. Il y a des naufrages, des trésors et des avantages. Surtout du courage face à l'élu. Il y a des rencontres, des voyages à travers le monde. Je vous les raconte, moi Anne Bonny. Anne Bonny, la reine des pirates. Premier épisode, l'enfance d'une pirate. Moi, les gamins qui se baladent avec leur sabre en plastique en criant « à l'abordage ! » et qui rentrent ensuite manger des tartines et se coucher dans un lit bien chaud. Ils me font bien rire. Ils pensent que c'est ça, être pirate ? Alors qu'être pirate pour de vrai, ça n'a rien à voir. Pour être pirate, il faut… Pouvoir rester en mer pendant des mois et des mois. Sans pleurnicher parce qu'on voudrait aller jouer au parc. Affronter des tempêtes terribles. Sans vomir partout parce qu'on a le mal de mer. Manger des biscuits pleins de sable et boire de l'eau où nagent des asticots. Sans chouiner qu'on préférerait des frites. Être pirate, c'est une affaire sérieuse, mon petit. Je sais de quoi je parle. J'ai écumé les mers du Sud avec le capitaine Jack Rakam, le plus grand pirate de tous les temps. Dans l'équipage, il y avait aussi ma copine, Mary Reed. Tiens ! Jolie ! Et je peux te dire qu'on a fait parler de nous. Attrape ce pistolet ! Bon, si tu ne me crois pas, t'as qu'à faire des recherches. Tu vas voir. Des gens ont écrit des livres sur nous. Même fait des films. L'histoire que je vais te raconter, c'est une histoire vraie. Elle se passe au XVIIIe siècle. Un siècle plein d'aventures et de dangers. Où l'Amérique s'appelait le Nouveau Monde. Où il n'y avait ni train, ni voiture, ni avion. Et il fallait prendre le bateau pendant des mois pour traverser les océans. Bon, mais on partira un peu plus tard. Commençons par le commencement. Je suis né il y a 300 ans, en Irlande, dans un petit village près d'une ville qui s'appelait Cork. À Cork, il y avait la mer, mais on n'y allait jamais. J'ai grandi dans une petite maison sombre, au milieu des champs. C'est la première chose à savoir. Il n'y a pas besoin d'être né sur un bateau pour devenir pirate. Moi, je suis né au milieu des torchons et des vaches. Batarde ! Sale batarde ! J'étais une batarde. Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mes parents n'étaient pas mariés. Et ça, dans un petit village irlandais, en 1703, ça ne passait pas du tout. Les gens murmuraient sur mon passage et me regardaient comme une pestiférée. Surtout les enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les enfants, je m'en méfie. Sale sorcière ! Quand je passais, il me jetait des pierres. Enfin, au début. Comment tu m'as appelé, là ? Ah, t'es folle ! Tu m'as arraché les cheveux ! J'ai décidé très tôt que je ne laisserais personne m'insulter sans me défendre. Gros craque-puant ! Ça s'appelle le sens de l'honneur. Gros araignée de mer ! Si tu veux être pirate, c'est très important. C'est ça qui impressionne les ennemis, beaucoup plus que les armes. Vous avez une haleine de fruits de mer ? Bien sûr, avec mon sens de l'honneur, j'avais pas beaucoup d'amis. Mais ça m'était égal. Pendant la journée, les enfants des familles, comme il faut, allaient à l'école du village. La seule fois où ma mère a essayé de m'emmener, le maître lui a dit qu'il ne pouvait pas accepter d'enfants nés dans le péché. J'ai demandé ce que ça voulait dire, le péché. Il a répondu que c'était les enfants nés hors des liens sacrés du mariage. Ma mère a éclaté en sanglots. Mais moi, ça m'allait très bien. Rester toute la journée enfermée, ça m'intéressait pas du tout. 1, 2, 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8, 7, 7 et 7. Regarde, il y a un drôle dans la clôture. On va passer par là. Il est folle. En plus, le village regorgé de trésors insoupçonnés. Bah, ils sont où mes œufs ? J'étais rapide et rusé. Ah, délicieux. Et personne ne m'a jamais attrapé. Et mon crumble ? Il est où mon crumble qui était sur la fenêtre ? Euh, bah j'ai vu un enfant de l'école partir avec par là-bas. Tout ça déplaisait beaucoup à ma mère. Elle travaillait toute la journée comme domestique. Et elle me disait toujours que, dans la famille, les femmes étaient servantes ou filles de ferme. Que c'était ça, notre destin. Elle avait bien essayé de me placer à l'essai dans des fermes du village. Mais bizarrement, il y avait toujours des courants d'air quand je portais des choses fragiles. Oh non, je suis vraiment désolée. C'était pas précieux, j'espère. Ou quand on m'envoyait garder les vaches. Aïe, 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 aïe. Mais c'est elle qui a ouvert la barrière. Moi, j'avais vraiment mis en tout fermé. Ma mère était furieuse. Personne ne voudra jamais t'embaucher. Mais c'était justement ça, le but. Je ne voulais pas qu'on m'embauche. Je voyais bien que la vie de ma mère était épuisante. Et j'avais décidé que je ne voulais jamais travailler. Travailler, c'était fatigant, pas intéressant et nettement moins drôle que grimper aux arbres. Mais Anne, on n'a pas le choix. Tu te rends pas compte de ce qui t'arrivera si tu ne travailles pas ? Quand on n'est pas né riche, on est obligé de travailler. Pas forcément. Bien sûr que si. Non. On peut être pirate. Bon. Plus tard, quand je suis devenu pirate, j'ai découvert que même les pirates travaillaient. Qu'entretenir un bateau, briquer un pont avant, recoudre une grand voile, enterrer un trésor, ça ne se faisait pas tout seul. Il fallait quand même se retrousser les manches. Sauf qu'on travaillait pour nous. Et pas pour les autres. C'était ça, la différence. Mais les pirates, c'est des bandits. Et en plus, il n'y a pas de femme pirate. Et Granuaille, alors ? C'est pas une femme pirate ? Alors là, ma mère, elle n'avait plus rien à répondre. Quand j'étais petite, l'histoire de Granuaille, c'était mon histoire préférée. C'était l'histoire d'une règle d' Алgonne. C'est mon histoire, mais il n'y a pas de femme. Hé! Et comme tu es, que je l'ai fait du tout, je ne sais pas. En fait, il y a pas une règle. C'était l'histoire d'une reine pirate d'Irlande qui s'appelait Granuaille au Malais. Elle se déguisait en hommes, elle commandait ses propres bateaux et elle terrorisait tout le monde, même la reine d'Angleterre. Granuaille prisonnière, capturée par l'ennemi, jure que jamais l'Angleterre ne connaîtra le répit tant qu'ils drogueront nos terres et lui voleront ses enfants. Granuaille, notre mère leur fera couler le sang. Granuaille au Malais, de l'idées et l'Irlande Granuaille au Malais, dans les vagues que je m'entends Granuaille au Malais, de l'idées et l'Irlande Granuaille au Malais, dans les vagues que je m'entends Cette histoire, c'est mon père qui me l'avait racontée. Mon père vivait avec une autre femme, une femme de la ville, qui avait les moyens de payer pour lui. Il était avocat, mais je crois que lui non plus, il n'aimait pas trop travailler. En tout cas, dès qu'il pouvait, il venait nous rendre visite en cachette, à la nuit tombée. Anne, viens, tu as de la visite ! Il m'adorait. Ah, ma petite chérie ! Sans lui, je serais resté en Irlande et je n'aurais rien fait de ma vie. Pour être pirate, être dégourdi, c'est bien, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas tout le faire tout seul. Il faut aussi recevoir un petit coup de pouce du destin. Et le destin a le visage de mon père et de son goût pour l'aventure. Allez, raconte Granua, s'il te plaît ! Ah non, cette fois-ci, c'est toi qui lis ! Allez ! Mon école, c'était mon père. Granua... C'est lui qui m'a appris à lire et à écrire. ...etait la reine des pirailles. C'est surtout lui qui m'a sorti de la maison sombre et de ce que ma mère avait prévu pour moi. Tiens, mets ça. Ben, c'est quoi ? Ben, mets-les, tu verras bien. Et, il faut que tu enlèves ta jupe. Euh, mais c'est pour les garçons, non ? J'ai fait quelques pas en pantalon pour la première fois de ma vie. Merveilleux. C'était très étrange. D'habitude, j'avais les jambes libres sous ma jupe, mais là, je sentais le tissu frotter à chaque pas. Ça te plaît ? Ben, je sais pas, ça me gratte, c'est... Ah, va falloir que tu t'habitues, parce qu'à partir de lundi, tu vas t'habiller comme ça. Anne, j'ai eu une idée de génie. Tu vas venir travailler avec moi à Cork. T'es trop maligne pour passer ta vie à traire les vaches. Tu vas dire à tout le monde que je suis ta fille ? Ah non, Biquette, tu sais que ça, c'est pas possible. Non, on va t'habiller en garçon. Et je dirai à tout le monde que tu es mon neveu, Peter. Ça te dit ? Mais je ferai quoi à ton travail ? Tu seras mon clair, Anne. Tu vas trier des papiers, emmener des courriers à la poste, faire des petites courses. Tu verras, c'est autre chose que de traîner des sauts de lait. Et surtout, quand les gens auront le dos tourné, on pourra bien rigoler. Alors, tu dis quoi ? Je dis oui, oui, oui ! Bon, alors il nous reste juste une chose à faire, de couper les cheveux. Quoi ? Pas trop court, hein ? J'ai découvert la ville de Cork. Les voitures à cheval, la fumée, le bruit. Ça m'a pas beaucoup plu. On manquait toujours de se faire renverser par une carriole. Mais surtout, j'ai découvert la vie en garçon. Et ça, crois-moi, c'était une révolution. Avec mes cheveux courts et mon pantalon, je pouvais faire plein de choses nouvelles et interdites aux filles. Comme, pas marcher de l'humain dans les poches, sifflotter, rire très fort. Mais comment tu fais pour faire le... Traîner dans la rue, avec mes nouveaux copains. D'abord, tu vas chercher bien au fond de ta gorge. Et là, tu craches. C'était tellement plus drôle que ma vie au village. Pendant plusieurs mois, le plan de mon père a parfaitement fonctionné. Eh bien, Peter, où est mon courrier ? Tenez, mon nom. Tout le monde me prenait pour son neveu. J'avais une petite table dans son bureau. Et on passait nos journées ensemble. Peter, j'ai eu une course urgente à faire. Prenez votre manteau et venez avec moi immédiatement. Tout de suite, mon nom. Au moindre prétexte, il m'emmenait en ville. Loin des regards, je redevenais sa petite Anne. Même si j'étais toujours déguisé en garçon. Tu vois les bateaux, là-bas ? Ils partent pour les Amériques. C'est un endroit extraordinaire. Où tout est plus grand et plus beau qu'ici. Là-bas, il y a des oiseaux qui parlent. Et des forêts magiques. Et de grandes opportunités commerciales aussi. Bah, pourquoi on n'y va pas alors ? Mais parce que les choses ne sont pas si simples, Anne. Moi, j'ai une vie ici. J'ai une femme, une situation. Mais papa, ta femme, tu l'aimes ? Mais quelle idée, bien sûr que non. Alors, je ne comprends pas. Mais la femme de mon père commençait à avoir des soupçons. Elle passait au bureau à l'improviste plusieurs fois par jour. Elle disait qu'elle venait chercher un colis ou remplir son encrier. Mais elle se plantait devant mon bureau et me dévisageait d'un air soupçonneux. J'en avais parlé à mon père. Qui avait répondu ? Ne t'inquiète pas. Cette pauvre femme n'a aucune imagination. Elle ne pourrait jamais se figurer un appelant aussi subtil que le nôtre. Mon père avait beaucoup de qualités. Mais il avait la sale manie de prendre les femmes pour des cruches. Il avait tort. La sienne avait tout compris. Un jour, elle m'a suivie quand j'allais faire pipi. Et elle a bien compris que j'étais une fille. Quand tu me trompes, passe encore. Mais que tu m'humilies en faisant vivre ta bâtarde selon toi. Ça, jamais ! Faut le corps ! Non, 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 pas mes livres. Elle a jeté toutes les affaires de mon père par la fenêtre. Oh non, ma guitare ! Et lui a claqué la porte au nez. C'était elle qui avait l'argent. Et mon père s'est retrouvé ruiné. Mais je crois qu'au fond, il n'attendait que ça, de reprendre sa liberté. Parce que le lendemain, il est arrivé chez nous en soutillant. Anne ! Et il a dit... Va chercher ta mère. Je vous emmène. Ben, où ça ? En Caroline du Chut. On va faire fortune au Nouveau Monde. C'est comme ça que je suis monté sur un bateau pour la première fois. Et que l'aventure a commencé. À suivre sur Arte Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...